Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du conseil municipal de Bois-Châtel, le 13e jour du mois de juin 2022 à 19h15 à l'Hôtel de Ville. Le point numéro 1, l'embauche de préposer à l'entretien des équipements récréatifs, entretien des bâtiments. Considérant le manque de main-d'oeuvre au service des loisirs et de la culture, considérant que la municipalité doit procéder à l'embauche d'un préposer à l'entretien des équipements récréatifs, entretien des bâtiments, considérant qu'une ordre d'emploi a été publiée, considérant le processus de sélection des candidats, considérant que le candidat répond aux exigences, considérant la recommandation du directeur du service des loisirs et de la culture, pour ces motifs, il est recommandé de procéder à l'embauche de M. Pascal Fillon au poste permanent de préposer à l'entretien des équipements récréatifs, entretien des bâtiments, en date du 9 juin 2022, selon les conditions de travail prévues par la municipalité et ce, conditionnellement, au résultat de l'examen médical. Il est également proposé d'autoriser le directeur général à signer le contrat de l'embauche. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Léau. Point numéro 2. Acceptation de soumission du service professionnel en architecture du paysage et en ingénierie, aménagement récréatif du domaine du Boisé. Considérant le processus d'appel d'offres publiques LOI-2022-20 pour les services professionnels en architecture du paysage et en ingénierie pour les aménagements récréatifs du domaine du Boisé, considérant que quatre soumissions ont été reçues, considérant qu'un comité d'évaluation a procédé à l'analyse des soumissions. Pour ces motifs, il est recommandé d'accepter la soumission conforme ayant obtenu le plus haut pointage, soit celle de VOQ Architecture Inc. pour un montant de 198 806 $ et 72 cents, taxes incluses, et ce, selon les prix estimés au Bordeaux. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt 2022-1131. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose... Merci, M. Paradis. Point numéro 3. Résiliation de contrat, acquisition d'un camion PICOP. Considérant la résolution 2022-03-081 permettant à la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'un camion PICOP pour le service des voisins et de la culture au concessionnaire Tige Chevrolet Buick GMC Cadillac pour la somme de 42 535 et 60 plus des taxes, considérant la conjoncture actuelle notamment en lien avec l'approvisionnement, considérant que le concessionnaire Tige Chevrolet Buick GMC Cadillac n'est pas en mesure d'honorer le contrat. Pour ces motifs, il est recommandé de résilier le contrat entre la municipalité et le concessionnaire Tige Chevrolet Buick GMC Cadillac pour l'acquisition d'un camion PICOP et d'autoriser le graphier trésorier adjoint à procéder à un appel d'offres sur invitation pour acquérir un camion de PICOP 2023 pour le service des voisins et de la culture. Est-ce que j'ai un proposeur? Un proposeur, c'est vrai. Merci, Mme Labelle. Période de questions. La table du conseil, est-ce qu'on a des questions? Ça va, merci. Ça va. Mme Antaillon n'a pas de questions de l'assistance par Internet? Non. Par Internet. Par Internet. Parfait, merci. Ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Merci, Mme Labelle. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Mme Labelle.